Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par les membres du Conseil, tous les règlements d'emprunt, tous les règlements de décontamination, le bail dont M. Laplante faisait référence tout à l'heure, une personne a voté contre. Vous êtes capable de me dire qui? Jean Fontaine. Jean Fontaine qui est en désaccord. Ça ne doit pas être toi important, je ne m'en souviens plus. Non, non, je m'en rappelais, je te comprends ça qu'on avait là. Bon, c'est bon. Alors, Jean Fontaine, juste pour vous dire que toutes les démarches, tous les règlements d'emprunt qui ont été effectués, ils ont tous été à Québec pour que les lises, pour que les autorises. Tout ça a été fait. Il y a un endroit où deux personnes n'étaient pas d'accord, c'était effectivement sur la cession des terrains. Alors, ce qu'on a fait, comme on dit en bon père de famille, ou quand tu n'es pas trop sûr dans ton administration comme responsable, tu prends un avis juridique. On a pris un avis juridique. Puis celui-ci nous dit, vous voyez, je vais vous le lire, moi je ne l'interpréterai pas, là. Comme la Ville n'a pas l'obligation de vendre à la valeur marchande, mais plutôt à titre onéreux, nous sommes d'opinion que si les charges financières imposées aux deux acheteurs sont visuellement importantes, pour conclure qu'il ne s'agit pas d'une dotation, cette convention cadre en compte des exigences de la loi. Bon. Vous voyez, le groupe Maurice, qu'est-ce qu'il y avait comme obligation? Puis, on va faire sortir combien, combien ça a coûté, par exemple, on a obligé le groupe Maurice à faire des tours. Combien ça a coûté de faire ça? Il n'a pas fait ça pour rien, là. Combien ça a coûté, par exemple, là, je ne sais pas, moi, 3-4 000 pieds carrés dans le bâtiment pour faire un musée, là, pour la signeur. Donc, il y a ça, bon. Il y avait l'obligation de construire un immeuble d'au moins 5 étages, l'architecture, construire des stationnements souterrains, le musée, ensuite de ça, de démolir, bien sûr. Bon. Il y a un paquet de conditions là-dedans. Est-ce qu'on a rencontré l'exigence selon qu'on a eu de l'avocat, selon nous? Oui. C'est là qu'on est en désaccord avec le ministère. Puis, c'est vrai qu'il y a des anomalies dans le ministère. M. Larivère parlait tout à l'heure des loyers. Mais le ministère a oublié de compiler que ces loyers-là nous ont été remboursés à la Seine par le C3S, par le gouvernement du Québec. En tant qu'on a fait, ce n'est pas des inconnus, là. C'est le gouvernement du Québec. Le C3S a dû obtenir l'obligation, l'endossement par le gouvernement du Québec de signer ce bail-là. Ce n'est pas sorti de nulle part, ça. Puis, vous savez, bon, je ne reviendrai pas sur l'historique de la Balmette, puis où le quartier était contaminé au plomb, puis il a fallu nettoyer ça. Le gouvernement du Québec n'a pas calculé combien ça coûtait. Parce que le gouvernement du Québec a fait une étude de rentabilité lorsqu'il a fallu qu'il s'attaque au BPC à Saint-Basile. Il y a des situations où tu dois agir. Puis, moi aussi, je pense, puis je l'ai dit, je ne pense pas qu'il n'y a eu aucune malversation dans ce dossier-là. Puis, contrairement à M. Laplante, j'agrête, mais c'est déjà rentable. C'est rentable à ce sens qu'on reçoit plus de revenus qu'il paiement qu'on fait annuellement. On est rendus, puis j'ai fait sortir aujourd'hui, parce que dans le rapport, encore là, il y a une erreur dans le rapport. 59 millions de taxation, je regrette. 87 millions. C'est comme différent, là. 87 millions, oui, c'est de l'argent, c'est des taxes. Bon. Puis, je vais revenir, bon, pour le vérificateur, Mme Dufresne. Mme Dufresne nous dit que, bon, moi, je perds confiance à mes collègues. C'est grave, il y a ça, là. Mais cette information-là, il aurait fallu nous le dire avant. Pourtant, attendez, Mme Dufresne, là. Attendez, Mme Dufresne, je ne vous ai pas interrompue pour vérifier le rapport. Oui, allez-y, M. Berthelot. Je veux juste vous dire, Mme Dufresne, puis moi, je vais... Qu'est-ce que dit le rapport? On va dans le rapport, là. Puis moi, je me... Hein, n'est pas qu'il y a là, là. Je vous le dis, on est en désaccord avec le ministère. Comme l'a dit Mme Marco, il y en a vu juridique là, puis il y en a un autre là. Nous autres, on est en désaccord. On considère que, selon l'avis, on était correct. Puis le ministère a dit, à certains endroits, la Ville a cédé des terrains avec des infrastructures. C'est inexact. Les riverains, donc le groupe Maurice, a payé ces infrastructures. On a payé la partie qui, dans certains cas, n'était que 16,9 %. Le reste, c'est le groupe Maurice, entre autres, qui a payé ça, puis c'est le groupe Samson, en tout cas, des précisions. Conséquence dit, bon, compte tenu, nous sommes d'avis qu'en cédant cet immeuble pour l'Assemblée de la Ville, apporter une forme d'aide, apporter une forme d'aide au promoteur, ce qui n'est pas permis par la loi de l'interdiction de subvention municipale. Nous recommandons que la Ville s'assure de respecter les dispositions prévues dans la loi sur l'interdiction de subvention municipale. Je suis d'accord avec ça, puis je l'ai mentionné, puis je le répète encore. Si on devait refaire ce projet, tant qu'à moi, l'objectif, ça serait le même. Je pense qu'il faut réaliser ça, réaliser un pôle santé, de quoi de bien pour la population. On va même plus loin que ça. La Ville de Saint-Jean, par la MRC, contribue un million à la Fondation santé de l'hôpital du Haut-Richelieu, parce qu'on pense que c'est dans l'intérêt de nos citoyens de faire cette participation-là à la Fondation santé. Donc, on aide parce qu'on pense que c'est pour améliorer la qualité des soins, et qu'on donne un coup de main à notre hôpital dans ce sens-là. Puis, je voulais venir parce que, moi, je vais suivre ça, parce que, en tout cas, je ne veux pas jeter, comme on dit, un gros caillou dans la mort. Mais comme la Ville, le ministère, on a commandé de respecter les dispositions, puis bon, moi, je pense qu'en meilleure chose, c'est de se faire accompagner par le mammo. Le 16 janvier 2015, le conseil municipal, non, j'étais absent, je n'ai pas voté, donc j'étais absent, a décidé d'endosser une entente à l'unanimité pour renouveler les mêmes conditions à Guy Samson, au groupe Guy Samson, pour construire des appartements tout autour. Le terrain cédé pour un dollar là-dedans aussi. Ça fait que, moi, je ne perdrais pas confiance en mes collègues parce qu'ils ont fait ça. Je ne ferais pas ça. Peut-être qu'on devrait s'assurer, par exemple, qu'on est correct. La surgeste nous le dicte. Pourquoi pas? Moi, je pense qu'on doit faire le débat ensemble. Puis, je pense qu'il devrait avoir une réponse assez claire là-dedans. Alors, je pense que, et je regarde parce que, je regarde nos revenus, puis ils sont plus importants que prévus. On avait sous-estimé revenus parce qu'il y a eu beaucoup de commerciaux là-dedans qui s'est fait également. Et également, puis ça, ça ne tient pas compte, justement, des appartements que M. Samson doit construire. C'est un projet de plusieurs dizaines de millions qui devrait se réaliser prochainement, si tout va bien. Alors, je pense que c'est un exercice. Puis, il ne faut pas arrêter de se jeter à la pierre tout le temps. On a fait ça. On l'a fait d'une certaine façon. Il y avait des conditions là. Je pense que c'est un beau projet pour la Ville. On reconnaît ça. Nous, on n'a rien à la chasse aux coupables. Il n'y en a pas de coupables. Je pense qu'on va faire le calcul. Moi, je pense qu'on doit apporter les faits. Puis, démontrer, parce qu'on avait fait un exercice pour la rentabilité. Ce n'est pas venu d'un autre part, ça, là. Analyse financière du projet de revitalisation de la SINER, 2012. Toutes les grilles sont là, puis les projets, puis, regardez, ça n'a pas été fait à des gères. On demandait aux gens de présenter ça au conseil municipal. On a fait ça, là. On n'a pas pris des décisions comme ça en l'air, là. Aujourd'hui, bon, il y a une enquête, des vérificateurs qui nous font des recommandations. Je le dis, je le répète, là, ma mot, c'est un partenaire pour nous. Puis, s'il nous aide à améliorer la façon d'administrer notre ville, tant mieux. On est tout à fait d'accord avec ça, qu'il nous accompagne, qu'il nous suit. Parce que ce n'est pas toujours facile, là. Puis, vous le savez, à chaque assemblée publique, ce n'est pas des dossiers aussi importants. Il y a toujours des dossiers où tu dois trancher, tu es élu pour ça, toi, tu prends une décision, puis il faut que tu ailles de l'avant, puis on n'est pas tous d'accord tout le temps. Puis, c'est correct, c'est comme ça. Mais, je pense que dans le dossier de la signure, moi, ce qui me concerne, ce que j'en connais, il n'y a jamais eu de malversation. Ça fait qu'en ce sens-là, c'est tout à fait normal que tous les dossiers administratifs que le MAMO a sur les mains, il les prend, puis après ça, il les met sur le bureau d'à côté. Ça, ça s'appelle du PAN. Eux décideront. S'ils voient quelque chose là-dedans, bien, ils décideront s'il y a matière à poursuite. Puis, il y a matière à poursuite, mais ils viendront à Saint-Jean, puis ils vont être bien accueillis, puis ils vont avoir tous les documents qu'il faut, puis ils vont rencontrer personne, puis on verra ce que ça donne, mais on n'est pas là. Présentement, c'est un partenaire qui nous fait des recommandations, puis on a l'intention avec sagesse d'appliquer ce qu'ils nous disent. Je ne sais pas si j'ai d'autres points. Et moi, je pense qu'effectivement, il y a des choses qu'on doit donner au Conseil, surtout des gens qui n'étaient pas là à ce moment-là, comme le congé de taxes. Mais le congé de taxes, c'est un plan qui a été décidé par la Ville pour avoir des investissements. Ça s'est fait au centre-ville aussi. Ça s'est fait ailleurs. Ça s'est fait pour des industries. On doit essayer de susciter du mouvement économique à Saint-Jean, puis ils vont le faire d'une certaine façon. Puis, bon, nous, on l'a fait pour des constructions, on l'a fait pour les industries, on le fait pour la rénovation des vieux quartiers, on donne des subventions, on donne la fierté de la Ville. Il y a des programmes de subvention qui sont là, mais ils ne sont pas là pour une personne. Ils sont là, c'est basé sur des investissements minimums, par exemple, de 5 millions. Alors, il y en a plusieurs qui l'ont eu dans le quadrilatère qu'on appelle du Vieux-Saint-Jean, puis du Vieux-Hiberville. Alors, les règlements de congé étaient faits dans ce sens-là. Alors, M. le maire, je pense que je fais pas mal de tours. Moi, je voulais en parler juste ce soir. Je ne pense pas que je vais en parler à toutes les rencontres. Puis, je n'ai même pas parlé, mais je regarde tout de même les créations de plusieurs centaines d'emplois dans ce pôle-là. C'est important aussi, là. Ça fait que je pense que la création du pôle santé, c'est une bonne affaire. Ça venait de la planification stratégique. Je pense que tout le monde est content de ça. Les gens me disent « Désengorsés d'urgence, où ça? » Mais écoutez, heureusement qu'on a fait ça. Combien de personnes qui vont à l'hôpital, puis le médecin les voir rapidement, ou l'infirmière, puis d'écouter à la clinique santé, là, avec votre enfant, ça va prendre cinq minutes. Attendez pas deux heures, quatre heures, six heures ici et allez à l'autre bord. Heureusement, je ne veux même pas penser qu'est-ce que serait l'urgence si on n'avait pas fait ça. Puis il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, la clinique d'Iberville n'est fermée, puis c'est les médecins qui étaient propriétaires qui étaient fortement sollicités pour les s'installer à Brossard aussi. Il faut tout mettre ça ensemble. Moi, j'accepte les critiques, j'accepte tout ça, mais je pense qu'on mette ça dans le contexte que notre partenaire nous fait des recommandations qu'en toute sagesse, le conseil municipal doit être à son écoute. Mais il n'y a pas de malversation dans le temps. Merci, bonne fin de soirée. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada